Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu marrante où je vais vous raconter les meilleures ou pires bêtises de mes chiens. Donc c'est parti ! Donc dans un premier temps, petit disclaimer, les gens méchèrent premier degré, psychanalyse de chien, qui vont me sortir que l'on ne parle pas de bêtises, que c'est un terme qu'ont les humains, que c'est nous qui avons des attentes. Je le sais, je le sais qu'eux ils font pas ça volontairement en se disant tiens je fais une bêtise en douce. Mais c'est vrai qu'à nos yeux c'est quelque chose qui paraît comme une bêtise qui sur le moment nous agace et puis a posteriori on en rigole. Donc voilà, m'en voulez pas pour le terme bêtise, ne vous formalisez pas pour ça. Je sais très bien que les chiens ne le font pas exprès mais c'est des choses qui nous font rire plus tard. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces différents souvenirs. Donc j'essaierai à chaque fois de vous partager des photos ou des vidéos si j'en ai pour que ce soit plus parlant et que ça soit plus drôle aussi. Bon la majorité des anecdotes vont concerner l'honneur de Néopal puisque bien sûr comme on les a eues petites, quand on a un chiot forcément il y a plus de bêtises que quand on a un chien adulte qui est déjà tranquille. Voilà, mon beau, il n'y a pas eu de bêtises particulières que j'ai en tête. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça et puis je mettrai des illustrations quand j'en ai. Donc la première bêtise de London que j'ai en tête c'est une fois où on avait mangé un McDo donc un McDo en portée qu'on avait mangé chez nous. Donc nous quand on finit, on met tous les boîtes, les emballages, tout ça dans la poche. Et donc on avait eu la flemme de descendre la poche à la poubelle et donc le matin on avait laissé la poche comme ça par terre à côté de notre poubelle dans la cuisine. On était partis à la fac et quand on était revenus le midi et bien London avait fait un petit carnage. Elle avait déchiqueté absolument toute la poche et toutes les boîtes. Donc il y avait des copeaux de boîtes de carton de partout. Elle avait léché tous les emballages, enfin bref, donc il y en avait de partout. Niveau nettoyage, c'était assez sympa de ramasser tous les petits bouts. Je vous montrais des petites photos, c'était assez drôle. Donc voilà, on a rigolé bien sûr, tellement qu'on a rigolé, on a fait une photo en lui mettant une boîte de nuggets sur la tête. Mais c'était bien drôle cette fois-ci. Donc voilà, pour la première anecdote. Ensuite, deuxième bêtise, ça j'ai peut-être des photos, il faut que je cherche. London nous a bouffé le canapé, c'est-à-dire qu'elle nous avait fait un trou comme ça dans le canapé. Elle avait commencé un petit peu, puis après elle l'a bien attaqué, puis après envoyé presque la mousse. Donc voilà, le petit plaisir du canapé. Alors on a de la chance, depuis on l'a changé, elle est adulte et personne n'y a touché, même pas le chat. Puisque pareil, il s'y a à s'amuser sur notre ancien canapé, se coucher. Et puis elle faisait comme ça tout du long avec ses griffes. Donc voilà, un petit peu des petits fils tirés de partout. Ça, ils n'ont plus refait. Dernière bêtise pour London, la pauvre, c'est un petit ange. Et pourtant, c'est sur elle que je raconte la baisse de bêtises. Alors là, j'appelle ça une bêtise, mais pas vraiment, c'est pas du tout de sa faute. Elle était malade, la pauvre. Donc c'est quand les filles étaient au barf. Donc ça se passait plutôt bien dans les débuts, tout ça. Et puis au bout de 5-6 mois, il y a eu un petit souci. Elles commençaient à être un peu malades toutes les deux. J'avais éliminé la viande qui leur posait problème. Je s'est repassée qu'à du poulet. Enfin bref, et ça ne s'arrangeait pas. Et un matin, je me suis levée. Je suis sortie de la chambre. Il y avait de la merde, mais quand je vous dis de la merde, des flaques. Là, c'est la vidéo, je me le mettrai. Donc il y en avait dans le bureau, il y en avait dans le couloir, il y en avait dans la cuisine, il y en avait dans le salon. Enfin bref, il y avait de la chiasse absolument partout. Je vous laisse imaginer l'odeur. Vraiment génial quand on se lève le matin. Un petit bonheur. Et je crois que c'est cet épisode-là qui m'a fait dire que c'est bon, on arrête le barf, on arrête les conneries. Et puis on repasse aux croquettes. Parce qu'au final, ça leur convenait très bien. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire du barf. Mais au final, si ça leur convenait plus, j'ai préféré arrêter plutôt que de foncer à la catastrophe. Mais voilà, c'est la chose qui m'a fait arrêter le barf. Parce que j'en pouvais plus pendant une semaine. J'avais de la chiasse tous les matins. Alors là, ça a été la goutte d'eau, plutôt la goutte de merde. Il y a eu des bords, des vases. Il y en avait partout. Ensuite, pour Miss Opal. Alors, Opal avait plutôt du genre à faire des petites bêtises à droite, à gauche. Enfin, dans le sens, j'écoute rien. Mais parmi les choses notables, alors là, pareil, c'est pas vraiment une bêtise. Mais bon, c'était un moment de honte, on va y dire. Donc, elle était chiot. On l'avait amenée à la plage. Donc, déjà, avant de partir chez nous, elle n'avait pas voulu faire pipi. À la plage, elle n'avait pas voulu faire pipi spécialement. Du coup, on leur avait donné de l'eau après parce qu'elle s'était dépensée. Sur le parking, toujours pas de pipi. Et donc, on se dit, on va aller à l'animalerie pour acheter deux, trois bricoles. Donc, avant de rentrer, on essaye de lui faire pipi à nouveau. Toujours pas. Bon, tant pis. Et du coup, on la met dans le chariot pour rentrer dans l'animalerie. Parce qu'en plus, il me semble que cette animalerie-là, elle ne les accepte que dans le chariot. Et à un moment, j'étais dans le veillon, en train de regarder des choses. Et là, j'entends un bruit d'eau qui coule. Je vais me rejoindre vers le chariot. Et donc, opa, elle était en train de pisser. Elle était dans le chariot. Elle était en train de pisser à travers le chariot. Et du coup, vous vous doutez toutes les étapes que je vous ai dit avant. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait pipi. Elle nous a fait une flaque comme ça. Donc, j'ai dû aller à l'accueil du magasin. Bien sûr, il y avait à peine du sopalin. Alors, je ne sais pas comment ils font au magasin. Bref, tout un truc pour au final réussir à essuyer son pipi. Et puis, s'excuser. Parce que voilà, déjà qu'ils n'étaient pas trop trop acceptés. Et c'est en plus, même à l'époque au chariot, elle arrive à faire ses pompons. Donc là, on avait bien rigolé. Ça reste un bon souvenir de rigolette. Ça, c'est sûr. Sinon, le palmarès de la meilleure bêtise, ça reste à Opal. Donc là, c'était à l'époque. Elle était chiot. Donc, à devoir 6 mois, je pense. J'étais au travail. Et je me dis, tiens, je vais regarder ce que font les chiens sur notre caméra. Parce que là, j'avais acheté une caméra pour voir si Opal quand elle était petite, aboyée, tout ça. Donc, je regarde au boulot la caméra. Et là, j'ouvre. Donc, la caméra est dans sa main. Et je vois, on avait un énorme ficus ici, juste à côté du canapé. Et je vois le ficus par terre. Et Opal en train de faire sa live. Donc, je vous mettrai là, j'ai deux photos et vidéos. Et donc, je vois ça. Je me dis, super. Alors, c'est bien, hein. La gaméra, au moins, tu vois ce qui t'attend. Tu n'as pas la surprise le soir. Et donc, quand mon chéri est rentré, bien sûr, déjà, dans le salon, il y avait option pipi, caca. Le ficus se renversait par terre. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas trop aimé. Et surtout, il y avait de la terre partout, partout. Opal, bien sûr, elle n'avait même pas besoin de parler. Elle savait que ce n'était pas normal comme situation. Et au vu de comment elle était positionnée le canapé, en fait, je pense qu'on ne dérange pas trop, normalement. Au vu de comment elle était positionnée le canapé, je pense que c'était un canapé à l'époque avec des poussins en dossier. Je pense qu'elle a foutu le bordel. En revuant tout ça, elle a fait tomber un égropoussin qui a fait tomber le ficus. Et puis, voilà, du coup, après, il y en avait de partout dans le salon. Donc, ça, c'était un bel exploit. Et enfin, le dernier, le truc que je faisais zeste et qui me dégoûte au point, c'est les trois qui m'ont fait ça. Donc, chacun, bon, pas mon terme, heureusement, parce que sinon, je crois que j'aurais vomi. Manger du caca humain. Alors là, vous allez me dire, comment tu sais que c'est du caca humain ? Je peux vous assurer qu'il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. L'odeur de caca de chien, ça va ? Quand vous voyez votre chien en train de renifler un truc, vous dites, je suis sympa, je le laisse prendre son temps, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il fout quand même ? Que tu y vas, qu'il a le nez dans de la merde, je peux vous dire que l'odeur est juste insoutenable. Voilà, je préfère qu'il mange un caca de chien, un caca de lapin, un caca de ce que tu veux, mais pas un caca humain. Parce qu'au secours, après, tu as l'odeur, tu fais ta belade, t'as l'impression que l'odeur reste sur toi. T'as l'annoncé horrible. Donc, si votre chien ne l'a jamais fait, grand bien vous fasse, et j'espère que ça ne vous arrira jamais. Et puis, sinon, faites comme moi, vous attendez et puis que ça passe. Il n'y a pas trop le choix. Et vous, lavez les mains. Mais horrible, horrible. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire un petit peu rire. N'hésitez pas aussi à me partager, vous, les meilleurs ou pires, je ne sais pas comment vous classifieriez ça, les meilleures bêtises de votre chien. J'ai hâte de voir ça, de vous lire. Et donc, en attendant, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner ici, à liker la vidéo si ça vous a plu, et à nous suivre sur Instagram pour voir nos aventures tous les jours. A bientôt !